Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une stratégie extrêmement efficace et simple à mettre en place si vous avez notre indicateur, le Magic Freecom, dont la version 3 vient d'être mise à jour sur TradingView. Donc, ceux qui ont déjà l'indicateur, si vous allez sur votre graphique TradingView, vous verrez la nouvelle version d'un indicateur qui est beaucoup plus simple, avec cette fois-ci un message clair pour vous dire que vous êtes en tendance acheteuse, donc il ne faut prendre que des opportunités à la hausse, ou alors que vous êtes en tendance baissière, ça signifie qu'il ne faudra prendre que des opportunités à la baisse. Ainsi, il n'y a plus de courbes qui viennent s'entremêler avec la courbe de prix qui pouvait parfois gêner certains utilisateurs. Cette fois-ci, j'ai mis des pointillés en couleur rouge et bleu avec les messages vente et achat pour vous indiquer clairement la tendance. Vous pouvez également régler des alertes avec les Magic Lines, c'est-à-dire les points bleus et les points rouges. Je ne trouve plus vraiment des lignes, mais j'ai gardé le nom Magic Lines. Vous pouvez donc prendre une alerte quand on passe en mode achat, quand on passe en mode vente ou alors quand on change de direction. Vous serez alerté directement sur votre téléphone portable. Voilà, donc si vous n'avez pas encore cet indicateur magique, je vous invite à le récupérer avant la fin de la promotion. Vous avez le lien en description pour récupérer une licence d'utilisation à vie pour cet indicateur sur TradingView. Vous pouvez également rejoindre le canal VIP Telegram sur lequel je partage mes signaux, je partage également mes analyses pour vous montrer comment je prends tel ou tel trade. Tout se passe sur Telegram. Voilà, donc ceci étant dit, passons au vif du sujet. La stratégie que je vais vous présenter aujourd'hui, je l'ai nommée la stratégie Sniper. Cette stratégie est efficace seulement si vous avez du temps libre pour trader devant votre ordinateur. Si vous êtes au boulot, si vous avez d'autres occupations, vous ne pouvez pas vraiment appliquer cette... Vous pouvez appliquer cette stratégie depuis votre portable, mais c'est toujours mieux depuis son ordinateur pour être quand même concentré, pour ne pas rater une opportunité. Vous pouvez appliquer cette stratégie qui vous permettra vraiment de sniper votre point d'entrée. Alors, vous allez vous placer en time frame 5 minutes, comme d'habitude. Donc, c'est un à mi-chemin entre du scalping et du day trading pour avoir un maximum de signaux. Ensuite, vous allez idéalement trader les instruments US-30 et DAX-30. Ce sont des indices. L'US-30, c'est le Dangeant, donc l'indice américain, et le DAX-30, c'est l'indice allemand. Si vous vivez en Europe, vous pouvez trader le DAX-30 et l'US-30. Et si vous vivez en Amérique ou au Canada ou autre, vous pouvez trader l'US-30. Alors, maintenant, comment appliquer cette stratégie ? Ça va être très simple. Donc là, c'était la stratégie de base, donc la stratégie ABCD. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est vraiment pour vous rappeler quel est le concept de cette stratégie. Et maintenant, voici la variante sniper. Alors ici, quand on peut rentrer dans des positions haussières, donc sur un marché haussier, au lieu de rechercher des magic bars orange, on va rechercher des magic bars vertes. Et on va venir trader le rebond qu'il y a sur ces magic bars vertes, le rebond à la hausse, bien entendu. De même, quand on est en tendance baissière, plutôt que de rechercher la cassure de magic bars vertes, on va rechercher des rebonds sur les magic bars orange. C'est aussi simple que cela. Vraiment très simple. Maintenant, pour rentrer dans les détails, on va, dans un premier lieu, identifier la tendance qui sera indiquée clairement par les magic lines. Comme je vous l'ai montré, c'est marqué maintenant en gros achat ou vente. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Si c'est marqué achat, la tendance est haussière. Si c'est marqué vente, la tendance est baissière. On ne peut pas faire plus simple. Ensuite, vous allez attendre l'apparition d'une magic bar, comme pour la stratégie ABCD. Sauf que là, vous allez rechercher les barres vertes pour les opportunités haussières et les barres orange pour les opportunités baissières. Et ensuite, vous allez prendre position, vous allez ouvrir un trade dès qu'il y a un rebond qui sera confirmé par l'apparition de deux bougies Ekinashi successives. Alors, je précise bien qu'il s'agit ici de bougies Ekinashi et non pas de bougies japonaises. Certains font l'erreur. Il faut mettre vos bougies en Ekinashi. C'est beaucoup plus précis pour pouvoir repérer les changements de tendance. Et ensuite, très important, il faut que le rebond sur cette magic bar soit confirmé par deux bougies de même couleur. Pour revenir ici, en opportunité baissière, vous avez vu qu'on a une tendance haussière. On a une magic bar qui apparaît, une magic bar orange qui apparaît. Puis, on a une première bougie rouge. Il faut attendre une deuxième bougie rouge qui va confirmer qu'effectivement, on a ici un rebond. Parce que parfois, vous avez une bougie rouge et en fait, c'est un faux signal. Et ensuite, on repart en hausse. Donc, dès que vous avez une deuxième bougie rouge qui clôture, vous allez ouvrir une position. Donc, soit vous rentrez directement au marché, soit vous placez un ordre en attente juste en dessous de la deuxième bougie rouge. Pareil, quand vous êtes en opportunité haussière, dès que vous avez une magic bar verte qui apparaît, ça signifie que la tendance baissière est en train d'effectuer un rebond. Ce rebond va être confirmé seulement si vous avez deux bougies vertes qui apparaissent à la suite. D'accord ? Si vous avez une bougie rouge après la première bougie verte, ce n'est pas bon. Il faut attendre deux bougies vertes pour confirmer qu'il y a bien un rebond sur cette magic bar. Et là, boum, vous rentrez en position avec votre stop loss qui sera placé en dessous de la dernière bougie rouge. Et en opportunité baissière, le stop loss sera placé au-dessus de la dernière bougie verte. On va voir ça en image tout de suite. Alors, nous voici ici sur le Dungeon, donc l'US30. Comme vous le voyez, à l'heure actuelle, nous sommes en tendance baissière. Donc, moi, j'avais envoyé un signal sur le canal VIP à peu près à ce niveau-là. Voilà, donc juste là, j'avais envoyé un signal avec trois tech profits. Les trois tech profits ont été atteints tranquillement et pour envoyer le signal, je vais tout simplement appliquer la stratégie de base, qui est la stratégie ABCD, donc les cassures de barres vertes. Sauf que maintenant, on va appliquer la stratégie sniper. Donc, pour ce faire, on va appliquer un petit réglage sur les magic bars. Voilà, on a fait notre réglage sur les magic bars. Je vous expliquerai en privé comment faire ce petit réglage pour appliquer cette stratégie. Et maintenant, on ne va plus rechercher les barres vertes. On va rechercher les barres orange. Et là, vous voyez que vous avez pas mal d'opportunités. On en a eu une, deux, trois, quatre, cinq opportunités. Regardez bien ici, on a donc des bougies vertes qui montent. D'accord ? Puis, on a deux bougies rouges successives. Deux bougies Ekinashi rouges successives. On prend position en plaçant un stop loss au-dessus de la dernière bougie verte. Et on attend tranquillement. On voit ensuite que c'est bien descendu. Alors, c'est pas descendu tout de suite, tout de suite, puisqu'il était relativement tôt. Ça signifie que si vous aviez raté cette première opportunité, vous aviez encore une autre opportunité ici. Puisqu'on voit ici que c'est remonté sur la magic bar. Puis, on voit deux bougies rouges qui apparaissent. Donc, vous aurez pu vous placer ici. Et pareil, vous aurez pu vous placer ici. Ensuite, vous encaissez une belle descente. Alors, pareil, ici, on voit donc des bougies vertes qui montent. Alors, pareil, pour confirmer qu'il y a un retracement, il faut qu'il y ait minimum deux bougies haussières. D'accord ? Si vous avez une seule bougie haussière, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un retracement. Pour qu'il y ait un retracement valide, il faut qu'il y ait au moins deux bougies haussières. Donc, c'est le cas ici. Ensuite, on a deux bougies baissières. On rentre en position immédiatement. Et boum, on encaisse une belle descente. Pareil ici, on a plusieurs bougies haussières qui ont montré qu'on avait un retracement. On a une magic bar qui est apparue avec deux bougies rouges. Et là, boum, on se place avec un stop loss juste ici. Et là, on encaisse encore une fois une belle descente. Ici, on a un faux signal. Vous voyez qu'on a une remontée. Mais avec une seule bougie rouge, ce qui n'est même pas une vraie bougie. C'est plutôt un bougie. Puis, une bougie verte. Donc, on n'aurait pas pris position ici. On a ensuite deux bougies rouges qui apparaissent. À ce moment-là, on peut prendre position au-dessus de la bougie haussière juste là. Et encore une fois, on encaisse une belle descente. Vous voyez qu'ici, par exemple, vous voyez une petite descente. Mais si vous aurez placé votre stop loss au-dessus de la haute bougie qui est ici, votre stop loss n'aurait pas été atteint. Et du coup, encore une fois, vous auriez eu un trade gagnant. Donc, ça marche également en tendance haussière avec les barres vertes cette fois-ci. Alors ici, nous sommes en tendance achat, donc haussière. On a un petit retracement qui se fait ici. Une magique barre verte qui apparaît. Puis, deux bougies haussières consécutives. On place notre stop loss en dessous. Et on encaisse nos gains. Ensuite, on a une nouvelle barre qui est apparue ici. Donc là, si vous regardez l'heure, il est 23h. Donc, effectivement, on n'aurait pas pris position ici. Et au final, quand on regarde toute cette séquence, c'était une séquence nocturne. C'est la raison pour laquelle vous voyez bien qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité. On aurait quand même pu faire un peu de trade gagnant. Mais globalement, on n'a pas eu beaucoup d'opportunités ici. C'est pour cela qu'il est très important d'appliquer cette stratégie aux horaires d'ouverture des marchés. Donc ici, on a une longue tendance baissière avec pas mal d'opportunités. Donc, je vais vous montrer rapidement. Vous voyez bien toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Et donc, du coup, globalement, avec cette stratégie, vous avez à peu près 70% de trades gagnants. Vous aurez toujours, toujours des trades perdants. Mais vous aurez beaucoup plus de trades gagnants que de trades perdants. Voici ici une nouvelle séquence haussière. Donc là, avec des barres vertes, vous voyez bien ici les trades gagnants que vous aurez pu choper. D'accord ? Donc, cette stratégie est vraiment intéressante. Mais il faut être derrière son ordinateur pour ne pas rater l'opportunité. L'opportunité, c'est vraiment dès que vous voyez une deuxième bougie qui va dans la continuité de la première, sur le rebond, vous placez immédiatement un trade. Ou alors, si vous êtes frileux, vous allez placer un ordre en attente au-dessus de la bougie pour être sûr. Sinon, vous placez votre trade, vous rentrez immédiatement. Alors, les avantages avec cette stratégie, c'est que non seulement vous aurez pas mal d'opportunités, vous aurez également pas mal de trades gagnants. Surtout, vous aurez des stop loss vraiment serrés. Ça signifie que vous allez rentrer en profit très rapidement. Et du coup, vous aurez un ratio risque-bénéfice qui sera pratiquement de 1 pour 2, voire de 1 pour 3 dans certains cas. Maintenant, en termes de money management, là également, c'est important. Vous devez toujours viser un ratio minimum de 1 pour 1. Mais comme vous l'avez vu très clairement, c'est très facile avec un stop loss qui est aussi serré d'avoir ce ratio de 1 pour 1. Vous aurez d'ailleurs plutôt un ratio de 1 pour 2 ou 1 pour 3, comme je vous l'expliquais. Si votre stop loss est de 20 pips, alors votre premier trade profit doit être de 20 pips. Vu qu'avec cette stratégie, vous êtes vraiment dans le feu de l'action, vous n'aurez pas le temps de placer 3 trades. Puisque vous rentrez vraiment au marché, vous n'aurez pas le temps de placer 3 trades pour avoir plusieurs take profits. Vous placez un seul trade et vous le monitorez. Ça veut dire que quand vous avez atteint 20 pips, vous clôturez une partie de vos gains et ensuite vous resserrez le stop loss. Ou alors, vous laissez courir vos gains et vous resserrez le stop loss à chaque fois. Jusqu'au break-even pour avoir des trades gagnants. Et puis, vous pouvez également utiliser un trailing stop à chaque 20 pips, par exemple, si c'était ça votre stop loss. Comme je vous l'expliquais, avec cette stratégie, il vaut mieux suivre manuellement le graphique pour pouvoir rentrer tout de suite dès que vous voyez une deuxième bougie qui va dans le bon sens. Et pour changer manuellement votre stop loss jusqu'à ce que vous décidiez que vous vouliez sortir du trade. L'important, c'est d'avoir toujours ce ratio minimum de 1 pour 1. Ensuite, l'objectif va être de 10 trades maximum par jour. Ne faites pas de surtrading. Restez vraiment sous cet objectif maximum de 10 trades. C'est vraiment pour voir large. Si vous prenez par exemple 3 gros trades, vous n'aurez pas 10 opportunités puisque vous serez déjà rentré sur la première opportunité qui va englober toutes les autres. C'est vraiment un objectif maximal à ne pas dépasser. Cette stratégie sera vraiment optimale aux heures d'ouverture des marchés européens et américains. Donc si vous avez le temps de pouvoir vous placer sur votre ordinateur et trader ces différents marchés, allez-y. Autrement, appliquez la stratégie ABCD avec des ordres en attente. Voilà. Donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour ceux qui souhaitent appliquer cette stratégie avec notre indicateur MagicPicom, vous pouvez cliquer dans la description ci-dessous. Vous aurez le lien pour récupérer votre indicateur avant la fin de la promotion. C'est vraiment un outil en or quand vous savez l'utiliser. Que ce soit la stratégie Sniper, que ce soit la stratégie ABCD, vous allez encaisser pas mal de profit avec cet indicateur. Vous pouvez également nous rejoindre sur Telegram, sur mon groupe sur lequel je partage mes différentes analyses et mes différents signaux. Tous mes signaux sont pris avec mon indicateur, le MagicPicom. Je ne m'embête pas. C'est vraiment le seul outil que j'utilise maintenant pour pouvoir trader tranquillement. Pour vous aider, vous pouvez également configurer des alertes sur les MagicBars. Pour que dès qu'une nouvelle barre apparaisse, vous pouvez créer une alerte. Vous serez alerté directement sur votre smartphone pour ne pas manquer d'opportunités. Tout cela, c'est dans la nouvelle mise à jour. Normalement, quand vous regardez cette vidéo, la mise à jour a déjà été faite sur vos comptes TradingView. Il n'y a rien à faire si ça se fait automatiquement. Je vous invite à aller sur vos graphiques et à appliquer cette stratégie dès que possible. En attendant, je vous souhaite de faire un maximum de cash et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501